Les confidentiels RTL. Pauline de Saint-Rémy. 6h52, l'heure des experts. Pauline et Christian, on commence avec vos confidentiels ce matin, Pauline. Alors pas encore formellement exclu des Républicains, eh bien Gérald Darmanin pourrait prendre du grade chez les marcheurs. Oui, une chose est sûre en tout cas, il est devenu l'un de ceux qui ont la cote auprès du Président. Une petite anecdote en dit long à ce sujet. Emmanuel Macron réunissait hier soir autour de lui le Premier ministre et les poids lourds de sa majorité, essentiellement, bien sûr, des marcheurs historiques comme le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, bien sûr, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, le secrétaire d'État Benjamin Griveaux, les présidents des groupes La République En Marche au Parlement, et puis, et puis, le ministre de l'Action et des Comptes Publics Gérald Darmanin. Je vous disais la semaine dernière que La République En Marche pourrait bien se doter d'un chef d'ici à la fin de l'année, puisque les instances doivent être en principe renouvelées à l'occasion d'un congrès au mois de novembre. Pour en prendre la tête, les noms de Christophe Castaner et de Benjamin Griveaux sont fréquemment cités, mais il n'est pas exclu à ce jour qu'on leur adjoigne les services d'un ministre venu des rangs de la droite, comme par exemple Gérald Darmanin, à moins que la droite ne soit plutôt représentée dans le bureau exécutif du parti. Tout cela est encore en cours de réflexion. Pour mémoire, Julien, les statuts du mouvement d'Emmanuel Macron sont assez vagues concernant son équipe dirigeante. Il prévoit qu'un, deux ou trois délégués généraux assurent la représentation du parti. Vaut plus, tout d'abord, les députés socialistes qui retrouvent du poil de la bête grâce à la réforme de l'ISF. Et oui, une fois n'est pas coutume, les députés Nouvelle-Gauche vont parler d'une seule voix dans une lettre ouverte qui sera adressée aujourd'hui à leurs collègues de La République en Marche et à laquelle j'ai eu accès. Ils dénoncent un choix intenable, je cite, entre des cadeaux fiscaux pour les plus riches d'un côté et la hausse de la CSG, la baisse des APL, la hausse du forfait hospitalier notamment de l'autre. En résumé, c'est trop pour les riches, selon eux, pas assez pour le pouvoir d'achat des Français. Des députés socialistes qui invitent au passage leurs collègues à soutenir les amendements qu'ils porteront. On imagine mal que cela suffise à semer la zizanie, mais bon. Et puis en un mot, on risque de parler du canal Seine-Nord aujourd'hui. Oui, alors qu'il a rendez-vous aujourd'hui avec les employés de l'usine Whirlpool d'Amiens, Emmanuel Macron va aussi trouver sur son chemin quelques dizaines d'élus réunis par Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Des élus qui militent pour la relance de ce projet à 4,7 milliards d'euros. Ils attendront le président de la République devant l'hôtel de région à Lille. Xavier Bertrand qui, selon mes informations, devrait recevoir le feu vert qu'il attend de l'Elysée aujourd'hui pour relancer ce projet. Merci Pauline.